InsecU, plateforme éducative pluridisciplinaire, est devenu en 40 ans le leader français de l'enseignement supérieur en management, sciences de l'ingénieur, communication et sciences politiques. Il rassemble aujourd'hui 16 écoles et 9 campus, dont 5 à l'étranger, avec une gamme de disciplines uniques. La mission d'InsecU est passionnante et nécessite chaque année de nouveaux investissements et innovations pédagogiques pour offrir toujours plus d'opportunités de carrière à ses étudiants. 4 000 entreprises participent déjà à cette réussite grâce à leur précieuse contribution au titre de la taxe d'apprentissage. Madame Dupont est chef d'entreprise et maître de stage d'Arthur, étudiant en 3e année à l'école de commerce EBS Paris. Monsieur Melchiori est salarié d'une grande enseigne et est le père de deux étudiants. Victoria en 4e année de l'école d'ingénieurs ECE Paris, qui rentre d'un semestre sur le campus de San Francisco, et Léo en 2e année à l'Insec Business School de Lyon, qui a un projet de création d'entreprise qu'il soutiendra avec deux étudiants en communication de sub de pub devant le jury InnoVinsec pour intégrer l'un des incubateurs du groupe. Chaque année, Madame Dupont reçoit tout plein de documents et de versements à affecter. URSAF, TVA, taxe d'apprentissage. Monsieur Melchiori, lui, reçoit un courrier d'InsecU pour participer à la collecte de la taxe d'apprentissage. Mais ils n'ont jamais vraiment compris comment ça fonctionnait. La taxe d'apprentissage est calculée sur la masse salariale de chaque entreprise dans le but de participer aux dépenses de l'enseignement technologique, professionnel et de l'apprentissage. L'employeur peut choisir une partie des bénéficiaires avant le 1er mars de chaque année. L'État en délègue la collecte à des organismes appelés OCTA. L'OCTA réceptionne la déclaration complétée, le paiement de l'entreprise et se charge de la répartition. Pour une masse salariale brute de l'ordre de 150 000 euros, l'entreprise aura à régler 1 000 euros de taxe d'apprentissage. Dans ce cas, les écoles d'InsecU sont habilitées à percevoir 80,50 euros en catégorie B. Cet impôt laisse la liberté de désigner son bénéficiaire. Autant en profiter, n'est-ce pas ? La taxe d'apprentissage représente une ressource essentielle à l'excellence des formations de nos écoles. Les fonds collectés viennent renforcer le recrutement de nouveaux professeurs, participer aux innovations pédagogiques et contribuer aux achats d'outils numériques de pointe pour garantir aux futurs diplômés une insertion professionnelle optimale et une évolution de carrière réussie. Mme Dupont saisit l'occasion de soutenir la formation de son stagiaire. M. Melchiori en profite pour accroître la notoriété des écoles de Victoria et Léo auprès de son employeur en lui demandant de les ajouter à sa déclaration. Ainsi, Mme Dupont et M. Melchiori deviennent membres bienfaiteurs du groupe et leur entreprise, partenaires du programme de reconnaissance, pouvant ainsi diffuser des offres de stage ou d'alternance auprès des étudiants, assister au forum entreprise, intervenir lors de conférences Athènes, soutenir les écoles d'InsecU, c'est participer à la formation des cadres et chefs d'entreprise de demain. Il est donc important que les employeurs fassent le bon choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...